bonsoir à tous bonsoir à tous j'espère que vous allez bien sans perdre plus de temps nous allons commencer la formation sur le développement web responsif on a vu la fois dernière la responsabilité en fait veut dire adapter le site web qu'on va développer aux différents terminaux que peuvent utiliser vos visiteurs vos clients à savoir un téléphone mobile un portable une tablette ou un pc fixe donc c'est le mot c'est ce que ce mot responsif veut dire j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme et on va bientôt commencer donc les deux dernières semaines on a fait une petite initiation j'espère que vous avez décidé de l'éditeur que vous allez choisir pour continuer ce coup parce que on va rentrer de plein pied dans la pratique donc ceci étant dit passons à la pratique alors que je veux vous montrer avant c'est on va continuer la partie html donc comme je vous le disais en fait il ya quelques sites que je veux vous montrer aujourd'hui il ya le w3 c'est en fait qui s'appelle le world wide web consortium donc c'est l'organisme qui s'occupe de suivre tout ce qui est réglementation liée au langage html donc je vous invite ils ont ils ont une page complète dédiée au tutoriel sur ce langage là donc je vous invite à aller visiter ce contenu il est en anglais mais avec comme vous pouvez facilement le traduire donc vous pouvez le traduire dans une langue familière donc aujourd'hui ce que je voulais vous montrer en fait c'est les différents types de balises html on a vu quelques balises html la semaine dernière mais en fait il ya deux grandes familles en fait dans le codage html à savoir les balises dites block level ça veut dire des balises qui prennent en fait toute l'étendue de leurs parents je vais vous expliquer ça tout à l'heure et les balises dites inline ça veut dire qu'ils prennent juste la taille de leur contenu donc si on colle deux balises inline l'une à côté de l'autre et ben elles vont se suivre en fait alors que les balises de type block chacun va prendre l'espace nécessaire et ne va pas laisser la place à quelqu'un à côté alors on va créer maintenant on va passer à la pratique alors moi j'utilise un logiciel intégré au mac qui s'appelle VIM donc voilà VI qui veut dire c'est un éditeur de texte en fait qui existe depuis très longtemps bon bah c'est l'éditeur sur lequel je suis très familier donc voilà un peu à quoi ressemble VI alors je vais d'abord aller sur mon bureau et je vais créer un fichier test.html donc ouvrez votre éditeur enregistrez le nom que vous voulez et mettez comme extension .html ici voilà donc ceci va permettre à votre environnement de travail windows ou mac de lui dire que vous allez créer une page internet tout simplement alors donc bon moi j'utilise quelques plugins en fait dans VIM là j'utilise un plugin qui s'appelle elle met un mètre qui permet en fait de gagner du temps en fait à travers quelques raccourcis donc je vous avais déjà expliqué un peu la structure basique d'une page html5 donc ici en haut on a ce qu'on appelle le doc type donc le html donc là vous voyez qu'il ya aussi un attribut ici donc je vous avais expliqué que dans une balise en fait on peut avoir des attributs donc là l'attribut veut dire utiliser la langue anglaise bon bah mon navigateur mon système et mon environnement de développement est en anglais et comme je suis familier avec cette langue là donc tout ce qui est sélectionné par défaut il ya une balise head donc ça c'est toute la partie intelligente comme je vous l'avais expliqué la dernière fois le body donc tout ce qui est contenu qui sera visible sur le sur la page internet qu'on va créer et quand on ouvre une balise on la ferme toujours donc dans cette balise html on a le head on a le body et dans le head on a le meta je vous invite à aller chercher ce que cela veut dire et le title qu'on avait vu la dernière fois qui me permet de donner un nom à cette page là donc ici par exemple je vais dire ceci est une page de test voilà donc ça ça me permet en fait de donner un titre à mon à ma page internet donc ici on va créer une balise et la crise qui veut dire paragraphe ceci est un paragraphe voilà donc on va enregistrer cela et vous allez voir en fait que sur mon bureau mon desktop en fait il ya une page test html donc je double clique dessus et il va sélectionner mon navigateur par défaut pour ouvrir ce petit fichier que j'ai eu à créer donc vous allez voir en fait que cette page là c'est un peu le code qu'on a utilisé ici donc ceci est une page de test et un titre de la page et le contenu ceci est un paragraphe on peut par exemple mettre la balise h1 qui veut dire headings un donc ça c'est la preuve le premier niveau de titre par exemple mon premier titre ici voilà donc on enregistre cela on vient sur la page on rafraîchit et vous voyez que le titre s'affiche par défaut alors on va retourner sur le coup maintenant je vais vous expliquer en fait ce qu'on veut dire le bloc level elements et le inline elements donc comme je vous le disais les balises html se divisent en deux grandes familles donc tout ce qui est considéré comme bloc et tout ce qui est considéré comme inline par exemple le p et les headings sont des blocs level elements ça veut dire que on va revenir sur cette page là on peut cliquer on peut faire un clic droit inspecté donc ce petit outil va nous permettre de savoir ouais quand je survole en fait le h1 par exemple je le sélectionne ici donc ça c'est mon mon code html et quand je survole mon h1 mon headings 1 vous voyez que même si le titre s'arrête ici et ben il prend tout le reste de la place jusque là en fait donc il va prendre tout l'espace toute la ligne nécessaire et il ne va pas permettre une cohabitation pareil pour le p le p aussi va prendre toute la place nécessaire alors donc c'est ce que veut dire les blocs level elements ils ne cohabitent pas par défaut avec un autre élément de type bloc donc ils vont prendre toute la ligne tout l'espace nécessaire de leurs parents ici le parent c'est le html ou le body et voilà donc il va pas permettre de cohabiter avec un autre une autre balise à côté donc lui il prend tout son espace jusqu'à la fin de la ligne ici et et l'autre va commencer sur une autre ligne donc voilà un peu ce que veut dire les blocs level elements donc les balises de type bloc nous avons aussi les balises de type inline ça veut dire en ligne et vous voyez que par exemple les liens les images les le span par exemple ici sont des balises de type inline donc je vais vous expliquer ce que c'est si par exemple on utilise cette balise pan ceci est un petit texte par exemple voilà on vient sur ma page on rafraîchit voilà ceci est un petit texte il ressemble à un paragraphe mais il n'en est pas un en fait si je duplique cette cette balise là et que j'écris encore le même le même texte j'enregistre je viens et vous voyez que ici il il se met à la suite à la fin de ce premier texte là et ainsi de suite en fait je peux coller autant de fois que je veux et voilà il va se mettre à la suite de la ligne alors que le le premier par exemple le titre ici si je le copie et que je le colle une seconde fois eh ben l'autre titre sera à la ligne il ne sera pas à la fin donc les 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 balises de type bloc en fait ne cohabitent pas de manière par défaut elle ne elle ne cohabitent pas elles vont prendre tout l'espace nécessaire de leurs parents et nous vont permettre l'affichage d'une autre balise que au début d'une autre ligne alors que les balises de type inline en ligne permettent une certaine cohabitation donc là ça c'est un la balise panne par exemple il ya d'autres balises par exemple dans cette balise panne on peut avoir la balise a par exemple qui est une encre voilà et on peut ceci est un lien voilà donc ça c'est un point d'ancrage qui va me permettre de rediriger ma page vers un endroit vous voyez ceci est un lien ça c'est un lien cliquable qui aussi est une balise de type inline donc voilà ce que je voulais vous dire en fait sur les familles de balise donc on va passer sans perdre plus de temps à cette page ci avec le html 5 la dernière release du langage de développement web on a créé des balises de nouvelles balises en fait donc il y avait tout un tas de balises qui existait du html standard jusqu'au html 4 et aux différentes déclinaisons et avec le html 5 il ya de nouvel type de balises en fait comme les articles et ça aide audio qui permet de manière native d'embarquer un fichier audio un mp3 par exemple donc on peut il va venir nous propos il va venir implémenter un player par exemple dans sur sa page internet je vous invite à aller par exemple sur le W3C et à taper cette balise là pour rechercher en fait comment comment l'insérer sur votre page internet donc tout ceci est apporté de manière native par le html 5 à savoir l'insertion de l'audio il ya aussi la vidéo donc l'insertion de la vidéo par exemple il y a pas mal de nouvelles balises en fait comme le nav qui veut dire par exemple navigation dans un document le aside et ça et généralement est utilisé pour la navigation latérale ou des choses qui sont à côté et ça aide veut dire en anglais à côté donc si on veut créer un article par exemple donc si on a un site à usage 2 2 d'actualité et qu'on veut traiter des sujets d'actualité on peut utiliser cette balise l'article et par exemple section pour délimiter des différentes sections et dans chaque section va par exemple mettre des articles et tout donc je vous invite à prendre connaissance de ces balises par défaut qui existent dans le html 5 la dernière version donc au lieu d'utiliser en fait les divisions qui existaient avant par exemple il ya une balise qu'on utilise beaucoup en termes de block level element qui est le div qui permet de faire des divisions et dans ces divisions là on va venir appliquer tout ce qui est formatage et présentation à travers le css et bien utiliser plutôt le html 5 les balises native du html 5 par exemple si on veut créer un article si on veut créer une section une navigation et règle voilà donc tout ce qui représente la tête d'une certaine partie donc voilà donc ça c'est un en quelques mots ce que j'avais à dire sur la partie html donc on va voir en fait au fur et à mesure de cette formation je vais vous expliquer les balises qu'on va utiliser donc je vous invite à prendre connaissance des différentes balises pour ce site là et à faire des recherches sur google sans perdre plus de temps on va passer à la partie css le css qui veut dire cascading style sheet donc les feuilles de style en cascade je vais vous expliquer tout ce que cela veut dire alors le css alors c'est un peu le parallèle que je vais faire avec le css à la base le css se veut très simple très ordonné très hiérarchisé cascading donc feuilles de style en cascade donc on a une certaine impression de hiérarchie quand on va commencer à faire du formatage de la présentation de notre page internet ça c'était un peu l'idée initiale mais en fait vous allez vous rendre compte que maintenir un site surtout là le css d'un site internet donc tout ce qui est à ce que présentation design ergonomie d'un site internet peut très 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 rapidement devenir infernal en fait à tel point que si vous allez sur le site internet beaucoup en fait ont tendance à utiliser la même feuille de style la même souche et à y implémenter au fur et à mesure des déclarations qui permettent de changer certains aspects du design donc le css peut devient très très rapidement une sorte d'usine à gaz en fait c'est ce que j'ai voulu illustrer là avec cette image et il pour moi reflète la personne qui a pu maîtriser le css étant donné que ce super héros se maîtrise lui-même très très difficilement ceci étant dit je vais ouvrir une petite fenêtre le code pen yo voilà on va venir sur cette partie là on va réduire la partie javascript parce qu'on n'en aura pas besoin on va écrire un paragraphe ici mon premier paragraphe par exemple voilà alors le css permet comme je vous le dis d'apporter une surcouche de design une surcouche de présentation en fait à mon à ma page internet ici donc si je par exemple je vais l'écrire d'abord et après je vais vous expliquer ce que ça représente voilà vous voyez que mon texte il est passé de noir à rouge je peux changer la couleur à vert à jaune bon le jaune sur du blanc c'est pas très visible violet par exemple voilà je vais revenir sur la couleur rouge c'est ce qu'on appelle une déclaration css alors la déclaration css se trouve entre les accolades donc la première chose qu'on va venir dire au css c'est le sélecteur qu'est ce qu'on veut venir designer en fait là vous voyez que mon premier paragraphe il est sélectionné par la balise p c'est à dire la balise qui me permet de créer la partie html c'est ce que je viens dire au css ici sélectionne moi le p c'est ce que la première lettre veut dire où le sélecteur veut dire et entre accolades on met les différentes déclarations on peut mettre les déclarations sur plusieurs lignes comme celle-ci donc ici comme je vous le dis l'anglais est très utilisé en fait dans le domaine du développement donc il faut vous familiariser avec cette langue là vous n'aurez pas le choix donc cette ça c'est une propriété et ça c'est une valeur donc dans une déclaration on a une propriété et on a une valeur où on peut avoir plusieurs propriétés plusieurs valeurs donc je vais vous expliquer pourquoi enfin tout de suite comment donc là ma première propriété que je vais venir changer dans mon paragraphe c'est l'aspect couleurs donc color donc en anglais qui veut dire couleur et là je viens lui donner une valeur qui est red je peux par exemple lui dire background color ça veut dire la couleur de fond et je peux venir mettre black par exemple donc ça c'est mettre un fond noir sur mon paragraphe et vous voyez que comme c'est une balise de type bloc même si le paragraphe s'arrête je vais mettre un point ici hop au point après le e donc même si ma phrase s'arrête au point il va quand même prendre toute cette ligne là si je mets par exemple un autre paragraphe ici mon deuxième paragraphe par exemple vous allez voir que celui-ci est aussi formaté par le css ça veut dire que le css va venir sélectionner tous mes paragraphes c'est la partie sélecteur sélectionne moi tous mes p de mon code html et applique qui applique à ces paragraphes là à ce sélecteur là les déclarations que j'ai mentionné ici donc il y a beaucoup de déclarations que je peux mettre par exemple il y a une déclaration qui s'appelle padding padding veut dire l'espacement intérieur par exemple je mets 20 pixels voilà vous voyez que j'ai augmenté la taille de mon espace intérieur de 20 pixels à gauche en haut à droite et en bas bon en droite comme il y a beaucoup d'espaces on ne le voit pas forcément mais voilà donc le premier P la première lettre bon pas forcément une lettre mais le premier mot avant l'ouverture et la fermeture des accolades qui vont contenir mes déclarations ce P là s'appelle le sélecteur donc voilà et à l'intérieur de ce sélecteur là on a les différentes déclarations donc la propriété et la valeur donc on va retourner au code qu'on est en train de créer et pour maintenant mettre ce pour émuler en fait l'affichage CSS dans mon fichier html on peut ajouter une balise de type style dans le style on va venir mettre en fait les déclarations comme dans le code pen par exemple ici le h1 qui est mon sélecteur qui va venir sélectionner tous mes h1 ici on va lui appliquer color green voilà voilà donc on sauvegarde cela voilà donc là vous voyez que mes deux titres la couleur de mes deux titres a changé je peux par exemple mettre un background une couleur de fond rouge par exemple voilà vous voyez un peu ce que cela donne alors qu'est-ce qui va bien avec le rouge oui je pense que cela peut aller aussi le violet peut aller avec le rouge donc voilà je peux venir mettre après mon h1 je peux sélectionner mon paragraphe par exemple et je lui dis bon mon paragraphe je veux qu'il soit de couleur red voilà de couleur rouge donc vous allez voir que mon premier paragraphe sera en rouge donc voilà comment on applique le css à une page internet je vais vous expliquer après il y a plusieurs façons d'appliquer du css il y a trois façons de manière générale donc ça c'est une des façons d'appliquer le css à une page html donc on met la déclaration dans la balise style voilà donc ici et voilà on met nos différentes déclarations et nos différents sélecteurs ici une autre façon de mettre du codage css sur une sur une balise c'est à travers ça on met un paramètre style directement sur la balise et on vient mettre par exemple color red voilà et on vient mettre directement le style ici en fait bon je vais changer pour que ops ops voilà donc vous voyez donc là j'ai sélectionné mon premier titre sur cette partie style et je lui ai appliqué une couleur rouge en fait donc c'est pour ça que cette couleur est rouge et l'autre est géré sur la couleur purple qui veut dire violet donc vous voyez que avec deux déclarations on a une couleur violet ici et on a une couleur rouge sur mon premier titre par contre les déclarations de type inline css ont une certaine priorité mais je vais vous expliquer cela on fera ceci fera l'objet d'un cours pour vous expliquer en fait les différentes priorités qui existent dans le css une dernière façon d'appliquer du css à un codage html est d'importer un fichier donc on crée un fichier à part par exemple là on fait par exemple site.css donc avec l'extension css donc on crée un autre fichier et ici on va venir par exemple on va venir créer mes différentes mes différents codes par exemple green on ferme cela on enregistre ce fichier là et une fois que c'est enregistré on vient l'insérer ici voilà et on vient l'insérer comme un lien internet en fait et on va chercher le fichier site.css par exemple voilà donc là il va venir importer les déclarations css qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a mises sur cette page là ok donc ça c'est de manière basique en fait ce que je voulais vous expliquer sur le css vous voyez qu'il y a une façon par exemple il y a certains qui vont afficher le css comme ça c'est à dire qu'ils vont mettre les déclarations sur une ligne d'autres vont garder les déclarations sur plusieurs lignes alors il n'y a pas réellement une bonne façon entre guillemets de faire en fait certaines personnes essaient de structurer un peu la façon de coder le html et le css de manière générale donc je vous inviterai à aller sur ce petit site là qui s'appelle code guide ce petit site en fait vous invite à apporter certaines structurations dans votre façon de développer pour avoir une certaine harmonie dans les codes que vous allez faire en fait que ce soit le css ici par exemple ils vous disent bad css je vais vous expliquer en fait comment faire des commentaires ça c'est des commentaires qui ne seront pas interprétés par le navigateur vous voyez ici qu'on a des sélecteurs il y a d'autres sélecteurs qui peuvent commencer par des points je vous expliquerai la semaine prochaine ce que symbolise ce point là et good css par exemple on met chaque sélecteur sur une ligne séparé par une virgule en fait donc on peut venir combiner aussi plusieurs codes sympa donc je vous inviterai à aller le visiter en fait pour vous donner une petite idée de comment structurer votre code css ok donc ça c'est une première façon de faire par exemple si on veut faire mon on veut appliquer des déclarations à mon titre ici et par exemple à mon paragraphe donc je mets une petite virgule et je mets le paragraphe donc tout ce qui se retrouve après la virgule donc mon h1 mon paragraphe auront par exemple la couleur violet et le la couleur de fond black on peut venir vérifier cela voilà vous voyez donc il y a le violet aussi qui est venu qui est devenu la couleur par défaut de mon paragraphe avec un fond noir alors ce premier titre est en rouge parce que on a ajouté un inline style css en fait ici donc on peut venir effacer cela si on veut voilà 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 donc tout est violé alors il y a comme je vous le disais en fait ça c'est la propriété donc la couleur le background et ça c'est la valeur en fait et il y a plusieurs types de valeurs par exemple donc là j'ai sélectionné mon h1 et mon p je leur ai donné une couleur et je leur ai donné une couleur de fond je peux venir sélectionné mon h1 et venir maintenant travailler sur la taille du texte donc font size donc la taille du texte littéralement font ça est séparé par un le trait du 6 le trait du milieu le minus le moins est ici je peux y venir ajouter venir déclarer plusieurs choses en fait il ya les unités dites métriques donc tout ce qui est pixels par exemple 10 pixels voilà c'est une unité de type métrique donc là mon titre sera de 10 pixels vous voyez que mon titre est petit si je veux voilà j'ajoute un autre 0 100 pixels mon titre sera beaucoup plus grand cette fois ci vous voyez donc là il est un souviens trop grand je mets à la scène en pixel alors donc on peut venir changer la taille du texte comme ça et il ya des unités dites relatives en fait donc ça c'est des unités qui qui dépendent de la taille de leurs parents par exemple si je mets par exemple 10 m vous voyez le m aussi est une unité de mesure de la taille donc le m est relative à la taille de la police du parent et là comme le h1 vous voyez que j'ai deux balises h1 leurs parents c'est le bouddhi par exemple si je mets dans le bouddhi un mine style comme je vous l'avais expliqué et je lui à lui je lui mets un fonds size de 10 pixels par exemple donc 10 m veut dire 10 fois 10 pixels du parent donc le m veut dire relatif à la taille par défaut du parent et comme j'ai mis 10 ça sera 10 fois 10 donc on aura l'impression que c'est 100 pixels si je diminue cette valeur là par exemple à alors on va mettre 5 pixels vous allez voir que sans changer forcément la taille de mon h1 la taille va diminuer en fait et vous voyez que 5 pixels devient la taille de contenu de tout ce site internet donc voilà donc ça c'était un peu pour illustrer les différentes tailles donc je vais garder 50 ici c'est pareil aussi pour les couleurs et on va s'arrêter là je vais faire une déclaration je vais faire quelques déclarations sur le sélecteur span par exemple donc le span qui est un leanline style qu'on avait vu ici donc voilà c'est les différentes balises là comme je le je voulais montrer par exemple je vais prendre green comme je vous l'avais montré on peut venir donner une valeur écrite à ma couleur mais mon texte ici span devient vert le les couleurs dans le css sont gérées par plusieurs possibilités l'une des plus importantes et l'une des plus utilisées ce qu'on appelle le rgb le rgb c'est le red green blue ça veut dire le mélange de trois couleurs qui permettent d'afficher toute la palette de couleurs sur le domaine du digital donc tout ce qui est affichage sur les écrans donc cela se matérialise comme ça par exemple le r qui est codé sur 8 bits donc de puissance 8 qui fait 256 valeurs possibles le g et le b donc les trois par exemple vont former le blanc si je les mets en 255 si je mets par exemple cette valeur à 0 ça devient du du jaune et si je mets cette valeur à 0 on va avoir du rouge vous voyez donc ce rgb là est équivalent à alors à color red par exemple alors juste une petite parenthèse vous avez vu que j'ai mis un petit commentaire qui ne sera pas interprété par le navigateur donc pour faire des commentaires vous venez à la ligne ou même à derrière une déclaration vous faites le slash étoile donc la touche 8 généralement et vous mettez ceci est un commentaire qui ne sera pas interprété voilà donc ça c'est pour vous donner des rappels en fait dans le coup d'âge on dit qu'un bon code est un code qui est commenté qui comporte des commentaires donc ceci pour vous permettre de savoir ce que vous faites une fois que vous revenez sur votre code peut-être plusieurs mois plus tard en fait donc ça c'est une façon d'écrire en fait la couleur bien autre façon par exemple qui est le codage hexadécimal par exemple qui commence par le h et qui se code sur 16 valeurs de 0 à 9 et de a à f f f par exemple 0 0 0 0 0 0 0 0 veut dire rouge donc les deux premières valeurs hexadécimales c'est le r les deux suivantes le g et les deux autres le b donc alors alors je vais mettre r gb voilà et là on aura toujours ça par exemple si je veux transformer cela en un blue je vais mettre en green par exemple en vert je vais mettre ça en f et ça en f donc ça c'est le r et 0 le le g le green f f donc la valeur la plus forte c'est comme le 255 et le blue et le blue et 0 donc mon texte sera en vert donc je pense qu'on peut s'arrêter là est ce qu'il ya un autre site que je peux vous montrer c'est le site de mdn dont modula développer network donc c'est un site qui est vachement bien fait il comporte plusieurs langages et il ya un topic spécifique sur le css par exemple les différentes valeurs les valeurs absolues et les valeurs relatives vous voyez que absolues donc là c'est les valeurs absolues bon là la langue est en anglais mais vous pouvez venir changer la langue ici voilà donc on met français et on change et voilà donc il vous explique un peu comment tout cela se comporte comment le navigateur interprète tout cela quelles sont les valeurs dites absolues les valeurs dites relatives vous voyez le m qu'on avait utilisé le x le ch le rem donc relative empowering unit le lh et tout et ainsi de suite donc voilà donc il ya tout un pavé de texte à lire si vous êtes intéressé je pense que cela est une bonne info donc n'hésitez pas ceci va mettre fin aujourd'hui à notre initiation à la première partie du css après avoir bouclé les grandes lignes de html donc la semaine prochaine on va continuer sur ces parties là j'espère que vous avez apprécié cette première partie sur le css si vous avez trouvé le sujet intéressant n'hésitez pas à partager le contenu je vous souhaite une très bonne semaine portez vous bien et à très bientôt aujourd'hui